Je suis Ibrahim Othé Olam, je suis chef d'entreprise. Je suis également enseignant dans le supérieur en France et en Afrique francophone. Dans le cadre de mes missions, j'ai eu à accompagner plusieurs jeunes à développer leur potentialité. Je conseille également certains adolescents et certains jeunes pour mieux choisir leur parcours d'orientation professionnelle. Un projet professionnel doit être mûru, testé et validé. Il est impératif que vous effectuiez aussi des recherches sur la profession que vous voulez exercer plus tard. Ce qui vous intéresse, il faudrait que vous soyez à mesure d'avoir l'ensemble des contours. Je vous invite à un petit exercice qui peut vous permettre de mieux appréhender mes propos. Exemple, vous voulez devenir comptable ? Recherchez dans un premier temps toutes les informations sur la profession d'un comptable. Provoquez des rencontres avec des personnes qui exercent le métier de comptable. Par ailleurs, sachez que ce professionnel ne doit pas décider à votre place. C'est un travail d'équipe. Il ne doit pas choisir pour vous. De toute façon, le conseiller ne vous connaît pas assez. Il se base sur un dossier et les entretiens menés avec vous pour exprimer son avis. Le conseiller doit être, comme son nom l'indique, une personne qui me conseille en fonction de mon choix d'orientation. Je reviens sur le point de départ. Toute réflexion d'orientation professionnelle doit être basée sur vous-même. Votre projet, c'est vous. Maintenant que vous avez choisi votre projet d'orientation professionnelle, je vous recommande de demander un rendez-vous à vos parents pour leur exposer vos motivations. Lors de la rencontre, je vous invite à être une personne capable de mener un débat avec ses interlocuteurs. Soignez votre présentation ainsi que votre attitude. Lors de la rencontre aussi, il est impératif que vous fassiez le bilan de vos recherches. Parlez avec vos parents sur le métier que vous avez choisi. Échangez avec vos parents sur les entretiens que vous avez effectués avec les comptables que vous avez rencontrés lors de vos recherches. Parlez avec vos parents sur les évolutions de votre future carrière. Exprimez-vous, chers jeunes, comme un professionnel. Votre démarche doit inspirer confiance à vos parents à vous de jouer, chers jeunes. Je vous invite à privilégier un dialogue. Il est possible qu'ils ne puissent pas être à mesure d'accepter votre choix. Soyez prêts à l'accepter. Cela fait partie de la vie et de votre niveau de maturation. Faites un état des lieux pour comprendre le refus des parents. Demandez à vos parents pourquoi ils ne sont pas en accord avec votre projet. Faites le point sur des situations contradictoires vis-à-vis de la motivation des parents et de ce que vous voulez pour réaliser votre projet. Au regard des points négatifs qu'ils ont soulignés dans votre projet, approfondissez vos recherches et cherchez à savoir si les objections peuvent trouver des solutions. Pour vous aider, il est impératif que vous repériez les points de ressemblance et les différences. passez en revue les avantages et les inconvénients de la position de vos parents. Soit vous décidez de suivre les propositions de vos parents et que vous abandonnez votre projet parce que vous êtes convaincu que leurs orientations vous assurent une meilleure situation. Assurez-vous de le faire sans regret ni rancœur, cher jeune, acceptez sans difficulté. Puis, faites le point avec vos parents sur le résultat de votre travail personnel, sur leurs propositions. Si vous êtes convaincu que vos parents ont formulé des recommandations objectives pour vous et que vous avez décidé de suivre leurs recommandations, faites-le avec conviction. Si vous souhaitez poursuivre votre projet, provoquez une deuxième rencontre avec vos parents. Cherchez à rencontrer des professionnels avant la rencontre. des personnes à qui vous faites confiance sur le sujet pour approfondir votre projet. Cherchez de la documentation sérieuse sur le sujet. Construisez-vous avant d'affronter vos parents dans un deuxième rendez-vous. Lors de la deuxième rencontre, vous pouvez aussi associer un proche de la famille, un proche respecté, une personne à qui vous avez confiance et une personne qui croit en vous. Il peut s'agir d'un aîné, d'un oncle ou d'une tante qui peut vous assister pour apporter un soutien par rapport à vos discours que vous allez construire lors de ce deuxième rendez-vous. La personne choisie sera un soutien et non un acteur qui parlera à votre place. Vous devez plus que jamais faire preuve de maturité face à vos choix et face à vos parents en assumant pleinement vos responsabilités. Démontrez à vos parents que vous êtes déterminés. Si vous présentez qu'il faudra plus pour les convaincre et surtout, il vous faut une motivation supplémentaire pour les convaincre, faites-le. Soyez engagé à leur donner des gages de votre détermination et des efforts que vous allez consentir pour réussir dans cette voie. Vos parents ont dit non. Vous pouvez les convaincre en faisant preuve de maturation et d'objectivité par rapport aux choix que vous avez validés pour vous-même. Avant le bac ou après le bac, si vous êtes décidé à être sérieux dans votre démarche d'orientation professionnelle, sachez que le temps perdu pour se rattraper ne vous inquiétez pas. Vos parents, vos conseils pédagogiques, votre entourage, vos amis vous inspireront et vous proposeront toujours des choix meilleurs. Sachez les écouter, exprimer leur ce que vous aimeriez faire. Voyez avec eux ce qui est possible et ce qui est faisable en fonction de vos moyens. Quand il est bien mené, cet accompagnement pédagogique vous aide à faire tous les choix les plus intéressants en matière de la réussite de votre ambition. Pour conclure, je voudrais juste vous dire, chers jeunes, votre choix doit être guidé par des recherches approfondies sur le métier, sur la filière que vous avez choisie et surtout sur l'école qui doit vous accueillir. Plus précisément, il est important que tous les éléments qui entourent le choix de l'orientation professionnelle soient maîtrisés. Pour terminer, il est évident aussi d'avoir une bonne communication vis-à-vis de son entourage. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501